Le 27 avril de 1928 est né l'antique fraternité Rose Croix en Colombie. Ce jour-là Israël Rejas Romero, un jeune homme de corps, mes vieilles âmes, en compagnie d'une dame et six chevaliers ont commencé le travail de répandre la lumière spirituelle dans notre pays bien-aimé. Douteur Arnoldo Krummeler, éminent spiritualiste gnostique, héros de la sagesse rosicrucienne, disciple direct de l'adepte Rakocchi, après avoir donné la première initiation dans les mondes internes au Jeanne Israël est arrivé en l'an 1929 à Bogota pour donner de la force à la fraternité naissante. Dans l'année 1930 après avoir établi connexion télé-psychie avec le jeune directeur de la fraternité en Colombie est venu mettre au Maximus Neumayer. Dictant des conférences publiques et privées, il guérit de nombreux êtres humains de ces maladies, instruit maître Rejas et quelques frères de la fraternité. Il a apporté avec lui le seul livre profond qu'il a écrit, La grandeur de la psychothérapie où il enseigne sa méthode de guérison. Dans l'année de 1932 émergez dans l'environnement l'adepte Zanoni. Pendant son séjour, il guérit de nombreux êtres humains, instruit quelques frères, et initié spirituellement dans les mondes intérieurs à maître Rejas, lui donnant l'encouragement et l'impulsion à la défaite à trois reprises successives au Gardien du Seuil. Il a accompagné dans des apparitions sporadiques pendant trois ans à maître Rejas et la fraternité. A partir de ce moment, déjà entièrement consolidé à partir des mondes internes, l'antique fraternité Rose-Croix a défilé pendant 57 ans sous l'égide d'Orago-Ozini, le nom initiatique de l'ego, centre de sensibilité et de conscience qui a conduit la personnalité que nous avons rencontrée le nom d'Israël Rejas Romero. A cette époque, le maître a inlassablement dicté des conférences publiques et privées dans plusieurs villes en Colombie, au Venezuela, en Équateur, au Panama et en Argentine. Il a écrit 16 livres pour le public sur les questions de santé, l'éducation intégrale, ésotérisme et spiritualité. Ici nous présentons ses titres, Dignité féminine, la culture intime de l'enfant, la culture intime du jeune homme, logosophie, sur les chemins du monde, le secret de la santé et la clé de la jeunesse, spiritualisme et évolution, guérissez-vous en mangeant et en buvant, Santé des femmes, le sens idéal de la vie, le problème du monde, l'énigme de l'homme, Manuel Rose-Croix, vivre en santé, la source de la vie, les grands fléaux de la race, des cours internes pour étudier, méditer et pratiquer. Nous avons comme héritage précieux, 14 volumes des classes de Sainte-Cabale que Maître Ragozini dicté de l'année 1954 à 1985, un tome sur Gnose Zachary-Biognosie, un livre sur la culture d'Atlantie, 3 volumes de déconférences ésotériques sur le cosmogonie des Rose-Croix, 3 volumes de psychophysiologie 1 volume de 46 leçons sur l'ésotérisme interne 1 volume de psychodynamique 1 tome sur les 7 écoles de l'ésotérisme traditionnel 1 tome de Hyrosophie 1 tome d'Alchimie 1 livre sur christianisme Rose-Croix 1 tome de questions et réponses 1 tome de la Rose de Charonne Pendant 51 ans, le Maître a publié et distribué librement le magazine Rose-Croix dans l'intention qu'il serait utile à l'humanité dans la solution de ses problèmes de santé par des formules naturelles basées sur la botanique 1 l'orientation à leurs problèmes psychologiques 2 guide de la direction des énergies génératives, émotionnelles, psychiques, mentales et spirituelles 2 apportant leur dans un sens couverture et éditoriaux des exemples vivants de grands êtres, 2 mesdames et messieurs dignes d'être pris comme exemple pour les jeunes 3 transmission des valeurs essentielles pour l'avenir et la survie de l'humanité en tant que respect de notre mère nature, le royaume des plantes et surtout les arbres, comme récipients qui rendent l'existence de l'homme possible 4 en résumé, sur tous les sujets qui ont contribué à l'amélioration intégrale de l'être humain 5 dans le même modèle philosophique des magazines, Maître Ragosini publie des brochures pour les étudiants du public et de la fraternité 5 dont seulement comme illustration nous présent la couverture de certains 6 de même manière, avec un intense sentiment de philanthropie et d'altruisme distribué 6 brochures comme l'échantillon que nous voyons pour lutter contre le tabagisme, 7 l'alcoolisme et en retour acquérir la bonne habitude de la lecture pour illustrer et progresser 8 ou comme celui-ci avec la poésie philosophique de sa paternité pour promouvoir la conscience de la loi de cause à effet 9 ou la paternité des grands maîtres comme l'adepte Kuthumi 9 ou comme ce que nous observons avec les poèmes kabbalistiques pour les frères consacrés 10 la caractéristique primordiale que l'initié Ragosini a imprimé sur l'antique fraternité rosique russienne 10 était celle d'être antidogmatique 10 l'antique fraternité rosique russienne ne dogmatise pas, elle ne fait pas de prosélytisme 11 elle diffuse librement et gracieusement ses connaissances, sans imposer d'obligation, 11 en respectant la chose la plus sacrée que la divinité a accordée à être humain, le libre arbitre 11 l'antique fraternité rosique russienne est une école spiritualiste pratiquant l'ésotérisme eclectique universel enseigné par le maître 11 l'éclectisme a l'avantage de nous empêcher de tomber dans le fanatisme et l'intolérance 11 l'antique fraternité rosique russienne n'est pas le seul possesseur de la vérité qu'aucune institution et aucun être humain ne peuvent abroger une telle possibilité grâce à sa grande évolution spirituelle avec un critère correct, il nous conseilla d'étudier et de rechercher la vérité, une sélection d'auteurs d'ésotérisme scientifique dans une gradation hiérarchique allant de la simplicité à la complexité nous avons donc la liste suivante « Horizon Sweet Marden » « William Walker Atkinson » « Ralph Valdautrine » « Swinburne Kleinmer » « Franz Hartmann » « Max Indel » « Rudolf Steiner » « Edward Schür » « Manly Palmerall » « Arnold Krümeller » « Geoffrey Hodson » Le dimanche 16 juin 1985, avec le sentiment fraternel à fleur de peau, le maître a dit au revoir à ses élèves avec ses derniers mots, « Férozy crucienne et chevalier de l'ordre, travaillez pour ressentir l'essence même de la vie dans votre être et ainsi vous réaliserez de la propre divinité sous-jacente en elle. » Exactement 18 jours plus tard, le 4 juillet 1985, il quitta son enveloppe physique et son être essentiel s'éleva spirituellement vers les mondes subtils. A partir du 5 juillet 1985, le frère Jus Gonzéle-Biasus lui succéda pendant près de 30 ans. Le frère Jus Gonzéle a continué à pratiquer avec enthousiasme et fidélité les directives pour le fonctionnement de l'antique fraternité rosique russienne instituée et pratiquée de façon exemplaire par l'initiaire Agosini. Le frère Jus Gonzéle a continué à dicter des conférences publiques et à coordonner l'étude des enseignements interne laissés par le maître. Le frère Jus Gonzéle a poursuivi la publication de le magazine Rose Croix. Et comme nous pouvons le voir sur la couverture du numéro 7 de le magazine Rose Croix, invité du 21 décembre au 23 décembre de 1999 le deuxième congrès Rose Croix en Colombie. Et il a laissé le témoignage de son accomplissement sur le numéro 8 de le magazine Rose Croix. Au cours de ces trois jours, 17 conférences ont eu lieu, qui comptaient sur la représentation active des frères des différentes loges et préloges de la antique fraternité rosique russienne en Colombie. Pour le 75e anniversaire de la antique fraternité rosique russienne en Colombie, il a édité le numéro 9 du magazine Rose Croix. Pour le 50e anniversaire du début des classes de Saint-Kabbal, a publié le numéro 10 de le magazine Rose Croix. Il a décoré sa couverture avec l'image de l'illustre kabbaliste britannique Adion Fortune, Viollet-Marie Firth, auteur du livre, La Kabbalistique. En juin 2012, il a dirigé l'édition de son dernier magazine, le numéro 18, en leurnant de l'image du symbole de l'homme du Verseau, qui arrose consciemment ses chakras ou lotus avec les eaux germinales de la vie, sublimer ses énergies vers le paradis de la spiritualité et de l'harmonie. Analogue à l'action de Maître Ragozini, le deuxième président et directeur ésotérique de la antique fraternité rosique russienne en Colombie, Frère Jus Gonzalé Biassus a publié des tracts de contenu transcendantale pour le bien-être de l'humanité. Des brochures de célébration d'anniversaire tout aussi importantes, par exemple de le 60e anniversaire. Aussi des tracts avec poésie kabbalistique du Maître que nous avons sous les yeux à l'occasion du cinquantenaire du début et de l'étude des classes de la Sainte Kabbal. Ou comme ceci du kabbalistique anniversaire numéro 55. Sous la direction du Frère Jus Gonzalé a été publié sur l'internet le premier site web de la antique fraternité rosique russienne. De la même manière, le site Facebook de l'antique fraternité rosique croît. Le 30 mars de 2015, après avoir atteint l'âge de 94 ans, le Frère Jus Gonzalé a abandonné la forme et continue son activité spirituelle dans les mondes appelés « Invisibles ». Depuis le 31 mars 2015, il dirige le destin de l'antique fraternité rosique russienne, notre troisième président et directeur ésotérique, Frère Manuel Gonzalé Camargo. Fidèle à l'exemple et aux directives de ses prédécesseurs, Frère Manuel a continué la diffusion de la sagesse et des idéaux rosique russiens à travers l'impression et la distribution gratuite du magazine Rose Croix. Quelques exemples dont nous illustrons les images présentes. Étant le dernier d'entre eux l'impression de décembre de l'an 2017 qui fait référence à l'école des Esséniens. Nous illustrons également quelques couvertures des brochures imprimées par Frère Manuel Gonzalé sur les enseignements vitaux laissés par le maître sous le titre « Le fantôme des siècles » pour apprendre à surmonter la peur et en retour à acquérir la confiance en la divinité en soi. Ou le livret qui traite le sens de « Le symbolisme de la rose et la croix ». Ou la connaissance de l'homme pour comprendre l'intégralité de l'être humain comme une entité spirituelle, psychique, imaginale, sensible, mentale, vitale et corporelle. Ou celui qui élucide les trois lois universelles et cosmiques qui régissent le destin de l'être humain, l'évolution, la causalité et la renaissance. Ou la brillante dissertation d'Annie Besant sur « El karma ». Ou la compilation faite par le doutor Humberto Vargas sur « L'énergie sexuelle ». Sous la direction du frère Manuel Gonzalé, la antique fraternité Rezecroix a activé sa chaîne sur YouTube, comptant sur 3062 abonnés de 49 nationalités différentes au moment de la réalisation de cet audiovisuel. 66 vidéos ont été téléchargées au public, visualisées en 235 755 reproductions faites par des spectateurs de 133 nationalités dans un total de 4 909 468 minutes d'affichage. Actuellement, le antique fraternité Rezecroix en Colombie est basé dans la capitale, Bogota. Un loge dans la ville de Cali Un loge dans la ville de Caracas, Venezuela Un loge dans la ville de Manizal Un loge dans la ville de Modélin Un loge dans la ville de Nava Un loge dans la ville de Palmyra Un loge dans la ville de Cambaya Un préloge dans la commune de la Dorada, département de Calda Un préloge dans la commune de Villa Maria, département de Calda 27 avril 1928 27 avril 2018 90e anniversaire de la Fraternité Antique Rose Croix en Colombie 90 ans étant, promoteur de lumière diffuseur de lumière propagateur de lumière